C'est un plaisir de vous retrouver parfois en dehors du plateau de votre émission. Bonsoir et merci de votre fidélité. Pour beaucoup d'entre nous, le mois de février est indissociable de l'amour avec la célébration de la Cévalenté. La fête des amoureux concerne toutes les générations et il est bien connu que la recherche de l'amour et du bonheur est universelle. Dans l'euphorie de la célébration de la Cévalenté, nous avons décidé de vous raconter des histoires de vie. Comment nos personnes âgées ont-elles vécu la Cévalenté à leur époque ? Cette fête existait-elle vraiment ? Que retenir de leurs expériences de vie de couple ? Comment apprécient-elles la célébration de la fête de Cévalenté ? Aujourd'hui, nous faisons une incursion dans l'histoire de vie de couple de PP7MD Joseph pour voir un peu qu'est-ce qui a marqué ce couple tenir pour les jeunes couples d'aujourd'hui. Pour la suite de cette émission, nous rencontrons PP7MD. Avec lui, nous retournerons dans l'histoire pour savoir comment est-ce qu'il a vécu l'amour. Et à la fin, il nous dira sa perception de la célébration de l'amour aujourd'hui et surtout de la célébration de la Saint-Valentin. Bonsoir, PP. Bonsoir, madame la journaliste. Je m'appelle communément PP7MD sur Joseph. Je suis un professeur certifié admis à la retraite il y a bientôt 28 ans. D'accord. Marié ? Marié, père de 4 enfants, 3 garçons, 1 fille. D'accord. Parlez-nous d'un moment vécu avec mémé. Ah, le moment vécu avec mémé, c'est un moment plein de souvenirs. Et il faut reconnaître que c'est des choses qu'on n'oublie jamais quand on est à notre âge, particulièrement en tant que PP. Vous savez, mon épouse, je l'ai rencontrée vers la fin de mes études. J'avais pu avoir compris quelque part dans les environnements de Porte-Nouveau. Et j'ai continué, et d'abord, en tant qu'enseignant au cours primaire, j'ai étudié tout en fonctionnant en tant qu'enseignant. J'ai continué mes études et j'ai eu le baccalauréat, tout en travaillant, bien sûr. Et quand j'ai fini mes études en ce temps-là, ma femme était en train de finir ses études en tant que chasse-toine-l'État. D'accord. Et il faut reconnaître que c'est un peu de hasard que je l'ai vu comme ça. Et moi, parce que j'étais préoccupé par mes études, nous, on ne parlait pas d'amour quand on était sur le bas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'éducation qu'on a reçue ne nous permettait pas de nous hasarder sur ce terrain. C'est né de parents moins nantis, elle a reçu un accadrement assez plus ou moins sévère et qui profite aussi. Un accadrement religieux également, parce que c'est parfois utile. Nous avons compris que l'homme en mission sur terre, ce n'est pas d'abord l'amour, c'est d'abord comment il va falloir pour être libre, pour avoir les moyens pour vivre, pour survivre. D'accord. Et quand on a fini cette étape-là, on peut aller à la recherche de l'âme-sœur. Oui, mais est-ce qu'au collège, pendant les études, il n'y avait pas de petites intentions, des filles sur qui vous flachiez ? Oui, 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 il ne faut pas se le cacher. Pas comme à l'heure actuelle où au primaire déjà, les gens ne commencent pas à parler d'amour, à parler de si, à parler d'amour. Nous, on commençait par parler un peu d'amour quand on était au collège, pratiquement en cinquième. Parce qu'en sixième, quand on arrivait au collège, on est arrivé comme dans un nouveau monde. Et puis on se cherche. On cherche ses repères. On cherche ses repères. Quand on a trouvé ses repères, on se sent bien collégien, on dit « Ah, bon, d'accord ». Et du coup, les autres camarades sont en train de faire, on ne commence pas à écouter. Et on se dit « Ah, bon, ah, il faut d'abord, on ne commence pas à parler d'amour. » Comment ça, tu parles, on dit « Ah, laissez d'abord les cahiers d'amour, comme on utilitait. » Les cahiers d'amour, attendez les cahiers d'amour, vous avez les champs d'amour, les paroles d'amour, les lettres d'amour. Vous avez non seulement ça, vous avez également le sens des fleurs, des couleurs, le baiser. Et comment est-ce que vous faites tout ça ? Donc, face à ça, bon, nous, on n'apprend pas à ce biais-là. Et quand vous commencez par être intéressé par une fille, vous regardez dans votre cahier, quelle est la lettre qui correspond à la déclaration d'amour ? Ou bien encore, la lettre qui correspond si vous êtes mécontent, si vous êtes mécontent, ou si vous avez quelque chose à reprocher, parce que vous n'avez pas ce sens élevé là pour pouvoir chercher. Même si c'est des mots qui choquent, qui intéressent, et c'est ce qu'on a fait en son temps. Ça renforçait également votre culture. Comment ? Ça renforçait votre culture générale. Oui, oui, ça me renforçait notre culture, il faut le reconnaître. Mais on ne le faisait pas dans l'intention d'abord d'aller au sexe. Non, jamais. On rêvait, on dit, bon, écoutez, on sera ensemble, on va faire notre vie, on va finir les études, et puis on essaie de planifier. Mais il faut connaître que parfois, les relations sur les bancs, comme ça, n'aboutissent pas. Parce qu'il y a d'autres prédateurs, plus expérimentés que vous, qui sur le chemin, la paix, votre vie, et puis tout ça, ça se bénit à queue de poisson. Mais d'autres, dure, hein, dure parce qu'il y a vraiment cette mentalité d'être ensemble. On sait que c'est après l'autre étude, qu'on ne commence pas à se chercher, à savoir que maintenant, on va parler d'amour, on va parler de Paris-Azure, et puis on sait que c'est tout ça, les enfants. Et puis vraiment tout le programme à conséquence. Mais il faut avoir fini d'abord ces études. Parce qu'on a dit que, on se dit que, quand on fait deux choses à la fois, là, on ne peut pas chasser deuxièves à la fois. On ne peut pas chasser deuxièves à la fois. Vous ratez au moins, au moins, au moins le délire. Ça, c'est clair. Donc, nous, notre objectif, c'est d'abord réussir. Parce que c'est le travail libère. Et quand ça aura fini? Moi, personnellement, c'est quand j'ai fini, par exemple, à cette étape-là, que j'ai commencé par m'intéresser à la femme, à la petite mère. Et celle-là, elle est tombée... Est-ce qu'il n'y avait pas aussi de femmes qui s'intéressaient aux hommes? Oui! Comment ça se passait? Mais ça veut dire que, dans notre temps-là, les femmes s'intéressaient aux hommes-là, c'est un peu anormal. C'est plutôt l'homme qui s'intéresse d'abord à la femme. D'accord. Comme on le dit, je vous le dis, là, c'est... Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme. Il y a un thème que vous dites, qui drague l'homme. Non, non, non. À notre temps, non, c'est l'homme qui doit chercher à draguer la femme. Et puis, on se disait, dans notre majorité, plus vous avez des difficultés à conquérir une femme, vous êtes radieux, vous êtes contents à la fin de cette conquête-là. Et l'amour, ça tue, ça c'est très bien. Mais ce que vous avez très facilement comme ça, là, vous êtes prêt à délaisser ça du ciel, là, parce que, bon, vous n'avez fait pratiquement aucun effort. Tout à fait. Ça, là, ça te passe encore de nos jours et vous savez bien de quoi tu parles. Donc, à moi, quand j'ai fini ça, je me suis dit, bon, je vais commencer. Mais pour commencer, je me suis rassuré d'abord du fait que j'avais déjà les moyens pour pouvoir supporter ma famille. J'avais déjà, là, mon épouse qui devait faire un travail, qui travaillait. Bon, alors, on a rempli les formalités sans tant qu'il y ait garde. Vous vous êtes marié, combien de temps après vous avoir, vous vous êtes rencontré? Ah, on t'est rencontré, ben, on t'est marié, disons, pratiquement, quatre ans après. Quatre ans après. Quatre ans après. Pendant ces quatre ans, elle vivait déjà chez vous? Non, elle ne vivait pas sur moi. Elle ne vivait pas sur moi. Elle était tombée enceinte? Eux, non, non plus, non plus, non plus, non plus. Parce qu'on s'est planifié, on s'est dit, bon, écoutez, avant d'avoir fait ceci, cela, nous devons avoir ceci, cela. Bon, tu peux mettre le terme, mais moi, je l'ai connue telle qu'elle était née. D'accord. Et là, j'avais la satisfaction d'avoir fait une bonne conquête. Exactement. Actuellement, là, 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 bref, je ne dirais pas ce qu'il y a autour de ça. Et là, je pense qu'être encore à l'état qu'on est née jusqu'à un certain âge-là, que c'est une malédiction, bien sûr, tu n'es pas civilisé, tu n'es pas moderne. Comment est-ce que toi, tu vas attendre, tu as un vieux garçon, vieux vieux... Non! Parce que le chef, ça se mérite, ça se respecte. Et toute cette base-là, vous conduisez en foyer où vous êtes sûr que l'homme n'a pas été plus ou moins plusieurs mètres d'autres femmes. ou bien que la femme n'a pas été, ou bien la fille n'a pas été plusieurs, mais que de vous, d'autres hommes, et que vous vous respectez dans votre choix. Non, ça, c'est même un aspect de notre société, c'est pas maintenant que nous copions, nous là, c'était un mérite pour toi, en tant que jeune fille, en tant que jeune homme, de connaître ton épouse, de connaître sa virginité, l'homme connaître, et puis vous vous découvrez comme ça, là, vous êtes tout heureux, vous êtes heureux de dire, ah, la fin de compte, c'est cette affaire-là, c'est comme ça quand tu passes. Mais aujourd'hui, on dit quand c'est comme ça, le couple ne le dure pas, hein. Ah non, vous savez, si vous avez fait, vous savez pourquoi vous aimez, vous avez dit que nous nous aimons, et pour quand même construire notre vie, quand on va démarrer, ça doit durer, pourquoi ça ne doit pas durer, parce qu'on ne sait pas durer le jour, quand on est en train de s'aimer, là, écoute, plus tard, là, on va s'insulier, on va s'insulier, on va faire scène de ménage, on va faire, eh, quoi, des spectacles, là, les gens, je vais te dire, c'est plutôt beau, c'est-à-dire, le jour-là que je dis, c'est-à-dire, mais on n'a pas dit ça, hein, ce qu'on n'a pas dit le jour-là, ça ne doit pas venir au cours de notre vie en commun, hein, ça ne l'a jamais. On n'a pas dit que quand on se l'entend, là, on va, on va insurer nos parents, nos arrières, nos parents, on va raconter des histoires, raconter n'importe quoi, non. Mais on a dit que la dent et la langue se restent ensemble, mais ça veut dire quoi ? Nous n'allons jamais, quelque soit, il faut avoir un code de bonne conduite du couple, c'est d'abord ce qu'on construit dès le premier jour. D'accord. Dès le premier jour, il faut toujours avoir un code de bonne conduite pour le couple, ça consiste à quoi ? Ma chérie, voilà, voilà ce que j'aime. Moi, je n'aime pas ci, je n'aime pas ci, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Toi, je dis donc, moi, si je n'aime pas ci, mais j'aime ceci, j'aime ceci. Bon, alors, c'est un règlement intérieur que j'appelle le code de bonne conduite du couple. Quand l'un, quand on met une faute, on va regarder dedans, bon, on a fait ceci, attention. Dans ce cas-là, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a fait une faute et que, d'ailleurs, reconnaître qu'on a tort, ça ne vous diminue à rien. Ça vous grandit même parce que vous êtes responsable. Vous savez qu'il fait un moment où vous avez perdu les nerfs et que vous êtes passé à côté de la plaque, comme le dit communément, vous êtes passé à côté du code de bonne conduite, que vous vous êtes tracé. D'accord. Ma chérie, ne t'en fais pas et vite vers ça et on se passe. Et ne jamais, je dis jamais, dans la journée, quel que soit le problème qui est né entre vous là, réglez ça en même temps là, sans que le lendemain, on n'attende pas de tout sort de comportement. Vraiment, ce n'est pas gare, ce n'est pas gare. Il faut toujours vivre dans la joie. Parce que vivre dans la joie, c'est la meilleure façon de vivre heureux sur terre. D'accord. On va revenir. Comment est-ce que vous témoignez de l'amour à mémé? Ah, là, ça. Non, c'est l'amour que je te mets au quotidien, à travers mon comportement, à travers ton comportement. Bon, pas des mots doux. Alors, tu es bien arrivé ma chérie et le boulot, ça va bien passer. Donc, même avant là, on disait, tu es bien arrivé ma chérie. Je pensais que c'était des mots, tendance, jeunesse. Non, 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 ça dépend. Le thème cheville existait même de... Un être qui voulait chier, il voulait chier. On ne change pas. Même si vous changez ça par un autre faible là, c'est toujours cher. Exactement. Très cher même, ou bien ma doudou, ma doux stylée, comme on l'a dit, ma poupette, ma bébé, le chouchou. Donc, vous avez dit tout ça là, mémé? Non, 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 moi, nous, on n'avait pas ce thème là. On a compris ça bien après. Mais on disait des choses de terre à terre. Parce que à notre époque là, le thème bon n'existait pas. Moi, je ne sais pas, bien après que moi, j'ai appris ma choupette, mon bijou, mon trésor de tous les jours. Donc, avec mémé, c'était quoi? Moi, je me suis dit, moi, c'était, tu es là, ma chérie, ça va? Et comment tu as passé la journée au boulot? Qu'est-ce que tu as pu me dire? Parce que moi, dans ce temps-là, ce temps-là, les téléphones là, au Wallot, au WhatsApp, ça n'existait pas. Ça, là, ce n'est que la génération capitale. Mais, c'est au quotidien, quand tu arrives, d'abord, c'est d'abord l'accueil. D'abord, au départ, d'abord, il y a des choses comme je dis, on revient, on doit la journée. On fait quand même un plan, un plan, un plan journalier d'action. Et le soir, on essaie de voir, bon, on a dit qu'on peut faire ci, on va faire ci, on va faire ça. Est-ce que tu as pu le faire? Est-ce que non, il y a des appréciements? Et puis, ça veut dire, c'est, on vit comme frère et soeur. D'accord. La vie comme ça, là, on considère sa moitié comme soi-même. Ça veut dire, on ne se cache rien. Ah, ok. On vit ces soucis, ces désirs, ces plaisirs au quotidien. Et ça, là, c'est une flamme qu'on allume à travers de petits gestes, de petits comportements. Et puis, ça vous a gagné. Il y avait des cadeaux aussi? Pourquoi pas? Non, il y a des cas. Il ne faut pas que nous avons aussi, en ce temps, après, les anniversaires que nous fêtons, mais à notre manière, et pas à la manière que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand même, de petits gestes, de petits jours pour les enfants, et tout ça, là. Comment faisons-nous ensemble? Et surtout, les jours de fête, là, on était vraiment tout joyeux, de fêter, de voir une nouvelle année. Et puis, en tout cas, tout ce qu'on peut faire, là. Et puis, surtout, là, là, on a, on exagérait d'une manière ou d'une autre, mais puisqu'on a compris, après, que cette pente-là, c'est une pente dangereuse, et qu'il faut continuer ça jour comme jour de fête, et ne rien exagérer désormais, à chaque jour qui passe comme un jour de fête, et n'exagère en rien. Parce que l'excellent tout se nuit, et nuit dangereusement. Avec Mémé, quel est le plus beau souvenir qui vous reste, que vous avez gardé, ce qui vous a le plus marqué de votre amour? Ah, c'est qu'on a eu d'autres plus vieux garçons. Ah, là, là, vraiment, on était tout heureux. Parce que, il était venu à un moment, on a dit, ah, enfin, il est arrivé. Et ça, pour que de la joie, on nous a procuré de la joie, on était tout heureux. D'avoir d'abord un garçon, si il était venu une fille, on ne refuserait pas. Mais on a senti que, oh, maintenant, nous avons quand même la relève qui se prépare. Et sur cette base-là, on a fait une belle fête, un bon baptême pour l'enfant. Et ça concitait avec deux événements qu'on a dû fêter avec les amis. On est restés ensemble, comme le petit là, à s'amuser, à danser. On fait tout ce qu'on peut faire en ce temps-là. Et voilà, l'un des souvenirs qui... Et est-ce qu'il y a eu un moment de dispute qui vous a également marqué? Un moment de dispute, oui, bon, il y a une certaine mesure. Parce que, vous savez, j'ai arrivé, moi, oui, il y a incompréhension. Parce que, belle-mère, c'est mêle de vos affaires. Vous avez fait face à la femme qui dit, bon, écoute, on ne t'en fait pas. Elle est comme ça, après, on l'a dit, qu'elle est, bon, allez, nous, là, nous, enfonter notre foyer. Eux, là, avec les lois, ils ont fondé leur foyer, leur manière, nous ne pouvons pas saisir à vivre comme moi. Elles l'ont fait, belle-mère, bien-beau-père. Non, 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 et puis, c'est toujours dangereux. Ça, c'est mon expérience, hein? D'accord. De vivre avec un beau-parent. Jamais. D'accord. Belle-mère, beau-hum, hum, hum. Chacun reste dans son sillage et s'occupe de sa vie. Point! D'accord. Parce que, moi, vous l'avez tout contrôlé. Savoir pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. Ah non, non, ça, on ne faisait pas ceci. Non! Nos réalités, à ce moment, ne sont pas les réalités de nos jeunes d'aujourd'hui. Exactement. Et c'est pourquoi nous sommes là pour les guider, pour les dire, nous ne faisons pas ça, mais faites ci, ça vous fera du bien, parce que, parce que, parce que. On leur montre beaucoup plus de déconvénients qu'ils ont à se comporter comme ça. Et quand on leur dit ça, là, ceux qui veulent comprendre, comprennent. Et quand ils comprennent, là, ils sont tous heureux de leur beau-parent. après il se dit ah quand pépé était là quand mémé était là ils me disaient de faire ci de faire ça qu'est-ce qu'on l'a fait on se tourne mais ceux qui déraillent ils disent oh il faut laisser les beaux-parents les beaux-parents qui sont tous là vieux et tout ça quand ils prennent leur ligne leur chemin là ils se cassent le nez après ils se disent ah et pourtant on a dit ça trop tard on ne rattrape plus ce qui est passé d'accord pépé est-ce que vous aviez eu à fêter la saint valentin moi j'avais parce que à mon temps je ne connaissais pas ça vous ne connaissez pas quoi nous on ne connaissait pas la saint valentin parce que nous on a rattrapé et quand on a rattrapé bon moi je ne sais pas combien d'années là ça veut dire quoi on a essayé de comprendre on a compris on a compris après de compte que bon c'est une d'abord une tue commerciale où il faut beaucoup investit tout ça là on a dit bon d'accord mais si on doit même fêter ça là on va pas fêter ça la manière que les autres font un petit cadeau oui on partit pas là mais on n'était pas moulé ça parce que nous c'est toujours à notre temps c'était je vous dis c'est la vieille génération c'est l'autre génération elle était en train de venir et la nouvelle là moi j'étais pratiquement à trois ans quatre ans de ma retraite il y a 25 à 28 ans mais bon non 26 ans comme ça que au collège les enfants quand on a dit c'est Valentin c'est Valentin c'est Valentin c'est Valentin qu'est ce que vous avez fait c'est Valentin c'est Valentin on l'a dit ah ça fait de l'amour ah ça fait de l'amour ah bon ça fait de l'amour ah bon je pense comment ah on envoie des cadeaux on envoie des trucs là et tout et progressivement j'ai commencé vous ne comptez pas comprendre et nous on l'a dit c'est Valentin c'est Valentin ils vont faire les leurs mais nous là on fait ça le plus sobrement possible parce que et qu'est ce que vous faites ? qu'est ce qu'on fait ? bon on peut s'offrir peut-être un petit cadeau on peut s'offrir peut-être une petite balade on peut s'offrir peut-être une soirée le cinéma ou bien encore tout à la plage tout ça là mais pas dans l'ambiance telle qu'on connaît aujourd'hui ou c'est la dépravation des meurs là où chacun va à volo notamment au sexe où on triche parfois dans le couple pourquoi pas il faut s'appeler les autres pas là non non les gens qui proposent de ça là pour on se dit que la machine tout ça là en réalité il y a encore quelque part où on se fait c'est Valentin de façon là on a un machin là et on essaie de comparer tout ça là c'est pas bon mais par exemple c'est du mimétisme parce que l'on va faire ailleurs à travers le cinéma à travers les pratiques et tout ça là on pense que c'est une bonne ville non la fidélité dans le couple d'abord c'est le premier exemple qui doit servir aux jeunes et à tout ça là pour savoir que quand on est ensemble on est vraiment ensemble on ne parle ça va à moitié jamais moi je suis contre ça donc conséquente c'est Valentin doit être quand même une occasion de réaffirmer son amour à sa belle est-ce que les jeunes sont amoureux d'ailleurs est-ce que les jeunes sont amoureux les jeunes sont matérialistes matérialistes comme on le dit je sais que les jeunes d'aujourd'hui là et l'argent comment il est est-ce il est il est fripé c'est un huppé combien de voitures combien de ceci ça pareil pour les hommes aussi hein en tout cas quand on dit jeûne là c'est homme comme femme d'accord terminé donc moi je n'ai pas vu quand même quand on dit jeûne là mais l'accent est beaucoup plus mieux mais je suis les deux filles qui vous voient voir d'abord que mon homme est petit il est ça il a cette voiture telle gamme tout cela ainsi de suite et puis moi c'est toute cette base là maintenant qu'on commence pas à s'enfoncer sinon quand on voit non 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 c'est pas bien branché avant là est-ce qu'on nous disait qu'il faut choisir très tôt son homme ou sa copine pour faire du chemin mais aujourd'hui de plus en plus on dit aux jeunes que l'amour au collège c'est pas important il faut étudier c'est un contraste moi je comprends et je réaffirme que c'est d'abord son avenir qu'on doit préparer tant que vous êtes déjà quelqu'un qui a dit votre avenir en main vous êtes rassuré dans la société que non vous avez déjà un avenir rassuré allez vous coucher femme va venir vous allez voir vous êtes comme une goutte de miel qui tombe par terre les mousses vont tenir de toutes sortes et puis en tout temps vous devez l'emballage du choix du bon choix peut-être que vous allez mal choisir aussi hein vous allez peut-être mal choisir moi ? non je n'ai pas mal choisi puisque à mon épaule non non je parle de quand vous allez devenir le miel non 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 je n'ai pas mal choisi je n'ai pas choisi à virgulement jamais je n'ai pas parce que tu me vois maintenant bon non j'ai le temps de te tuer connaître, se connaître, comprendre, savoir ce que tu veux connaître d'abord ton milieu social pensez-vous que vous ne m'allez pas par rapport au milieu social de l'intéressé si par exemple tu vas prendre pas une stigmatisation ok d'accord bon d'accord une chaussure qui est plus qui est plus que ta poncule n'est pas là bon tu m'aideras de ta poire sortie de sauf temps la gens ça partira de ton pied sentira tout le temps bon donc on ne sait pas que je dis à vous tout cela mais je suis sûr c'est qu'il faut avoir le temps d'étudier la femme, la fille qu'on veut marier et je suis sûr que vous n'êtes pas sur une mauvaise pente d'accord parce que la mauvaise pente on casse parfois c'est un service hein vous avez le temps de discuter, de discuter de faire d'abord une certaine prospettive pour dire ben dans le cas il y aura ci qu'est-ce qu'on va faire dans le cas il y aura ci qu'est-ce qu'on peut faire d'accord savoir anticiper dans sa vie anticiper là le couple doit anticiper face à telle sur le humain telle sur le humain telle sur le humain comment est-ce que nous allons pouvoir nous comporter face à telle sur le humain parce que la vie est faite de tout d'accord et on doit s'attendre à tout et savoir anticiper c'est pas qu'un événement à l'économie ben on dit vraiment on ne savait pas que ça peut arriver comme ça non on a vu d'autres exemples alors pourquoi ne pas se baser sur ce qui se passe dans la vie ce qu'on se rendra pas là et se dit bon il est en face à ça là nous on peut abattre comment et puis avoir le courage d'aller vers n'importe qui hein comme vous avez des personnes plus âgées qui peut vous aider dans le bien là c'est ça d'accord c'est ça qui est plus important ok pour revenir à mémé quand les enfants les quatre enfants sont arrivés qu'ils ont grandi est-ce que vous avez senti que l'amour est toujours resté ah à un moment donné est-ce que quelque chose n'a pas diminué vous n'avez peut-être pas en griffes regretter non 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 nous n'avons pas regretter parce que nous nous sommes donné comme objectif que nous devons préparer la relève à travers nos enfants et d'abord nous devons donner l'exemple à nous aimant d'abord en ne créant pas à ne jamais faire de scène de ménage mais quelque chose qui peut troubler leur conscience ils doivent savoir que papa et maman s'entendent très bien parce que quand il y a la morie dans le foyer quand l'enfant revient il se sent en sécurité voilà et puis moi en tant qu'enseignant je me suis dit ah non quand par exemple l'eau n'est pas trouble comment vous voulez qu'il y a des agitations l'eau sera toujours calme dans ce camp là je sais que mes enfants peuvent étudier dans de très bonnes conditions et je suis l'enfant au quotidien faut pas qu'il est venu non 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 qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui à l'école l'enfant doit me raconter ce qu'il a fait je dois suivre ça pour tous les enfants et sur cette base là nous maman t'en occupe moi-même je m'en occupe et puis les enfants s'en sont intéressés et puis surtout pour créer une élimination il faut créer une élimination entre les enfants qui a bien travaillé a droit à la récompense tu n'as pas bien travaillé c'est comme ton grand-fère bien comme ton petit frère quand tu seras à ton niveau là moi-même je vais te satisfaire c'est comme ça si vous créez cette ambiance entre vos enfants vous êtes sûr que vos enfants vous réussissent ça là c'est clair moi j'ai fait expérimenter ça j'ai lui senti à l'aide faut faire en tant que l'enfant vit l'excellence d'accord et quand ils voient que à l'avenir on leur donne le cadeau on leur donne le cadeau lui aussi va vouloir avoir un cadeau il sera géré son temps à la maison et tout ça là c'est l'harmonique crier dans le groupe oui c'est l'harmonique et quand on s'est entendu maman et papa se sont entendus sur ce principe là moi je ne dis pas A et maman m'a dit B jamais et quand maman dit A moi je ne dis pas B c'est papa a dit ce qu'il a dit ce que maman a dit c'est comme ça et c'est comme un accord on fait le cadeau que tu retois de papa et de maman pour ton travail bien fait et comme ça là moi j'ai eu l'attente d'avoir des enfants qui sont loin et qui ont réussi quand par exemple tu fais tout le chouchou avec ton enfant tu le gardes un peu de tout il sait que bon je peux tout avoir sans d'efforts non quand vous faites comme ça vous détire vos enfants d'accord nous allons finir avec un autre épisode de votre vie à un moment donné mémé est parti mémé est parti depuis combien d'années 12 ans 12 ans et est-ce que vous avez refait votre vie bon je me suis dit que non je ne veux pas refaire ma vie comme ça parce que au fait j'avais déjà mes enfants que je veux quand ils restent maintenant s'il y a encore des gens qu'il y a un qui était encore en dernière position là bon il faut l'aider à ce que il puisse s'émanciper comme les autres ont été donc je me suis dit bon quand tu vas vouloir prendre ça c'est ma conception je n'oublie personne a fait que moi oui je me suis dit tu vas introduire encore une louvre dans ta tanière non il y a quelque chose qui me passe oui mais sans femme oui mais moi ça ne m'empêche pas bon que vous faites des besoins physiologiques qu'on puisse quand même s'intéresser à ici mais pas dans la finalité de se marier d'accord je le dis c'est parce que j'y crois et ça me sauve parce que j'ai compris à une étape de ma vie que si vous ne savez pas refaire une seconde vie là vous passez à côté de la plaque il faut comprendre oui merci beaucoup pp c'était m'aider pour cet entretien nous allons finir par la dernière question avec toutes vos expériences pour vous qu'est-ce qu'il faut pour qu'un couple réussisse une vie à deux meilleure en quelques secondes d'accord beaucoup un couple du genre il faut toujours de l'amour de l'entente rédiger un code de bonne conduite que les uns et les autres doivent respecter rigoureusement c'est comme une vie qu'on mène dans l'intérêt d'abord de nos enfants qui ont grandi et qui doivent pouvoir à travers nos parents des exemples de bons exemples d'accord de nos enfants il n'est pas il n'est pas question que à nos vieux jours qu'on soit des gens qui se trouvent malheureux jamais le bonheur ça doit se compter au quotidien dans la vie à deux comme si par exemple on était même je souviens-veux et c'est la fin de cette émission du jour merci de votre attention j'espère que vous avez retenu l'essentiel de l'expérience de PP7MD et qu'il y a des éléments qui vous permettront de solidifier davantage votre couple et de faire perdurer vos histoires de vie de couple on vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres histoires au plaisir et